et bien salut à tous et à tous c'est xeno on se retrouve pour du coup le deuxième épisode du let's play pour poké et mémo sur les versions noires c'est parti chen xeno et un peu par ici écoutez moi bien mon nom est gétis gétis de la team plasma je suis venu vous apporter la bonne parole celle de la libération des pokémon nous autres humains nous avons toujours vécu aux côtés des pokémon au nom d'un partenariat mutuel et ténacité d'une entrée naturelle et indispensable du moins c'est ce que pense le plus grand nombre et je vous le dis ces gens sont dans l'erreur le déni le mensonge songez-y l'homme préfère se vautrer pareusement dans les certitudes ne vous jamais remise en question ces certitudes puisque tous les dresseurs puisque tous les dresseurs ils asservissent leurs pokémons les accablant d'ordre pour vos créateurs soit disant leurs partenaires sont leurs nerfs taillables et corvéables à souhaits si je ne dis pas la stricte vérité quelqu'un que quelqu'un ose le contredire or donc je vous le dis les pokémons contrairement aux humains sont des êtres au potentiel insoupçonné nous avons temps à prendre d'eux et notre devoir en tant qu'être humain est clair n'est ce pas parfaitement nous avons le devoir que dis j'ai l'impératif de libérer les pokémons à cette seule condition pokémons et humains pokémons n'est pas pour vous pour apprendre à vivre sur un pied d'égalité écoutez écoutez moi bien et réfléchissez à ce que c'est ce qu'il faut faire pour que les pokémons puissent goûter à 12 buies qui leur est naturellement échue ainsi se termine ma déclaration mais c'est encore de votre attention et que la peste avec vous et ils s'en vont il y aurait vraiment une armée mince alors je ne sais pas quoi faire maintenant les versets de pokémons c'est du grand n'importe quoi ton pokémon il m'a parlé dis moi tu es bien direct et l'un de mes pokémons parler parler qu'est ce que c'est que c'est pas d'hiver il a parlé oui les pokémons parle mais vous ne pouvez pas entendre comme je vous plaît je m'appelle n moi cette chère n et voici xanon nous avons été nous avons été confiés la très importante mission de compléter les pokédex et nous voici sur les routes même si mon objectif est de devenir maître mais bon le pokédex résistus et pour ce faire vous avez séquestré d'innombrables pokémons dans des pokéballs je suis dresseur tout comme vous mais j'interroge toujours la normalité pensez-vous que les pokémons soient heureux ainsi oui c'est ça laisse moi te faire entendre ce que pense ton équipe pokémon ou bien combat et l'incision contre sereine j'ai fait xp au cher ami gruy cuit niveau 10 je ne peinerai pas la mèche bon ça va être facile je sais pas pourquoi j'avais autant peiné quand j'avais joué à la version de base il y a plusieurs années en fait c'est juste trop facile ah mais il y avait quand même un chef ripon tiens bon ça changerait pas grand chose voilà fin du combat ou quasiment niveau 11 c'est que la fin comment ça peut être qu'on a j'ai pas le temps de dire ça va trop vite en temps que les pokémons seront pas enfermés dans leur pokéball ils n'auront pas d'existence propre je suis l'ami des pokémons et pour eux je dois changer le monde à ce point là quel drôle de bonhomme mais bon ce n'est pas grave les dresseurs et les pokémons s'admule tellement sur ce je pars devant j'ai hâte de découdre avec le champion d'ogos s toi aussi affronte les champions pour devenir un dresseur respecté tu dois rencontrer les champions de chaque ville cela c'est cela la clé de la réussite bien on va aller sur les pokémons on va explorer un petit peu la ville avant de partir pour ogos la première pour la première arène hop je vais continuer donc on continue je vais parler un peu à tous les pnj comme ça prouve qu'il y a une entre famille entre qu'on équipe et toi c'est un peu mon tout pro des pokébon mais alors que dit-il là-dedans s'il plaît s'il plaît s'il plaît s'il plaît s'il plaît on à moi comment aller en haut par ici et que normalement cette personne peut avoir une cusquiti il me semble, qu'est-ce que c'est cette musique ? j'adore cet endroit ça me rend euphorique ah voilà c'est là ce truc de musique puis je joue un nerf que j'aime particulièrement je sais pas s'il y a le droit dessus, dans le bout d'autre je vais dire non ça va être pareil pour le mec ouais j'ai pas allé plus loin, on va se retourner dans la ville et continuer notre périple hop du coup il y a ça c'est trop stylé bon y a rien évidemment là là c'est ce que j'attendais je vois qu'il te sonne avec une décroche mon bébé, c'est vraiment, comment vas-tu ? tu entends bien avec ton équipe, tu profites de ton voyage, j'espère je veux juste t'apprendre quelques nouvelles bon je vois tc grosse bise mon bébé surprise en prévise, je voulais te faire une petite blague le professeur m'a dit que tu devrais te rapprocher d'Ogo S bon j'ai un cadeau à t'offrir, tiens mon bébé j'ai essayé tout de suite reçois des chaussures de sport avec tes chaussures de sport, tu peux aller partout en un clandegg attends je vais te faire un mode d'emploi non sans blague bon bébé tu sais qu'il y aura toujours quelqu'un pour toi il y a dans les kids fucking et des amis et moi aussi je suis toujours d'être encouragé par la pensée alors profite bien de ton voyage c'est bon elle tranquille tiens là il y a un truc de de CT il y a beaucoup de monde dans cette zone la mèche la mèche hop là niveau 11 hop là niveau 11 on peut continuer il y a une solde a qui avait un dresse aussi là il y a un dresseur mais on enchaîne la compagnon célèbre à notre gamin Euseb hop là on va le finir avec ce coup ça n'a pas vraiment influé de dégâts c'est 3.10 c'est tout c'est pas grand chose mais 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 tu étais super balèze 12 dollars t'as lu une casquette c'est drôle ça qu'est-ce que retentif hop bon pareil le niveau 7 il va rapporter plus d'espèces c'est celui-là voilà j'aimerais pas trop qu'il affaiblisse au cas où il y a notre dresseur ce qu'il y a évidemment allez poncho 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 allez vas-y attaque parce que c'est un chien qu'il faut demander de t'attaquer quand même niveau 7 niveau 7 aussi la mèche comme d'abord par contre il va falloir quand même que je capture un type plus c'est le type de balle les enrées c'était le combat il me semble on va voir normalement tout on va aller par là-bas j'ai vu une bouée une pokéball normalement deux pokéballs une pokéball et l'autre c'est quoi par contre une potion écoute je prends avec plaisir comment qu'au dessus c'est tout va être déjà la ville de goës et ils ont deviné qui vient faire chier j'espère qu'il va pas vouloir un combat quand même bon il y a très peu de chance qu'on s'en sorte mais on va essayer son niveau combien c'est pas quand même ah niveau 6 quand même ah oui mais sinon ça va il n'y en a que 2 ça devrait être bon sachant que si c'est pas la plus compliquée ça va être shiren la plus compliquée vu qu'il a mon counter hop là vip hier bon finalement ça va être bon avec un peu de chance peut-être au one shot non pas suffisant il tank et c'est fini en 3 en 4 coups je dirais donc ça va on a un tout petit peu d'XP mais eux j'ai pas essayé de baladre sinon on remporte 600 là punaise du chez punaise tu regardes pas Xenon bon je vais entraîner mes pokémons et pas perdre pour la prochaine fois à plus et là ça on va on va on va déjà bienvenue à Goess hein héhé on va aller soigner les pokémons d'abord hop on va aller soigner je vais essayer de parler au mec devant l'arène parce qu'il a l'air de bloquer le champion il n'est pas là il met à l'école des dresseurs désolé si tu veux l'affronter il va falloir le chercher je sais plus c'est dans quel bâtiment c'est pas dans celui-là ah c'est quoi que non 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 il est en train de monter elles sont en pleine expérience Horace fait une de ses têtes avant de commencer voilà il va falloir faire comment il s'appelle le rival et lui il reste un peu plus dur à battre il est là et si un pokémon se fait un temps pour zuner ses pv diminuent pendant tout le temps qu'on les débattra ce qui veut dire qu'il est retiré du combat ah excellent on est venu se frotter au champion d'arène il était là à disserter des types de pokémon on dirait que vous avez manqué de peu puisqu'on faut pratiquer est-ce qu'on peut faire un duel j'aimerais m'assurer l'importance des objets en combat jusqu'à quel point tes trucs sont super efficaces jusqu'où on peut se battre sans jeu telle est la question quoi qu'il en soit battons-nous avec que du et nous sommes dans l'intérieur c'est parti il est juste lui ? ah non il n'en a pas, il n'en a pas, il n'en a pas, il n'en a pas bon bah il va falloir le charger je vais les faire de plus ou je vais prendre tarif ça fait super mal en plus il est une Béoran, j'ai aucune chance je vais vous couper ça et je vais aller xp gentiment j'ai gentiment et structurer un pokémon counter et on se trouve après et bien relégent, je ne sais pas si j'ai accès à cet endroit encore on va parler au png dis c'est quoi le pokémon que tu as reçu ? alors il faudra un feuille à joues je voulais absolument le faire parce que comme ça ça va m'être utile pour le justement pour counter le pokémon de mon rival en faible c'est que tu viens ce feuille à joues avec grand plaisir il peut lutter des tags de type plantes idéal contre le type eau feuille à joues on va pas donner le nom on va laisser ça comme ça avec des pokémon est-il différent pour faire face à toutes les situations ? voilà il est juste ici le petit qui peut perdre il est trop mignon il est ce qu'il y a comme attaque on va regarder ça vite fait on va laisser il a foué Lian et niveau 10 je ne vais pas couper je vais simplement courir en direction de son pokémon et aller faire le tout tout de suite le comment on s'appelle le rival voilà on va mettre lui en première position avec William ça devrait déjà être plus rapide pour lui faire du dégâts on va lui reparler blablabla alors ils vont travailler c'est parti toujours pas allez il est fatiguant ou sinon ouais il le met toujours en premier j'ai l'impression il est temps de tester le petit feuille à joues feuille à joues attaque folienne là ou ça lui fait très mal mais avec sa B1 voilà je vais le faire easy et je vais quand même vachement l'XP lui parce qu'il va m'être vachement utile et tout à l'heure il a joué quand même 60 xp après on va quand même faire folienne parce que ça fait des dégâts ça peut faire un peu de dégâts mais oui quand même coup critique pas rien d'ailleurs à savoir que GQ est niveau 14 donc il n'a pas évolué sinon je vous l'aurai je vous l'aurai mis directement en enregistrement mais il voulera du coup niveau 16 donc il y a encore le temps sûrement pour l'arène l'idée sur la baîtrise des objets est un art subtil pour ta peine voici une B enfin 3 B du moins là en faisant tenir une B un Pokémon celui-ci peut la manger pendant le combat et reprendre des forces par contre il sera incapable d'utiliser un seul objet fabriqué par les humains comme une potion sur ce je te fais de bonne chance ok l'enduit c'est vraiment directeur de cette petite école Pokémon et du coup le maître d'arène là hop et c'est fait bien j'espère que cet épisode numéro 2 de Pokémémo vous aura plu et que les prochaines vous plairont sur ce on se retrouve pour le prochain épisode bye